Salut, ici Jess Brodfit. Beau ça, bravo. Je m'améliore vraiment dans mes présentations de vidéos. Aujourd'hui, entraînement avec un kettlebell. Ceci est un kettlebell. Alors, si tu as la chance d'avoir cet équipement à la maison, je te dis, c'est nice. Tu devrais t'en procurer. C'est vraiment pratique comme outil d'entraînement. Ça fait différent également d'avoir un poids régulier, un dumbbell. Par contre, cet entraînement, tu peux quand même le faire avec des dumbbells si tu le désires. Tu n'as pas besoin obligatoirement d'avoir un kettlebell. Il n'y a vraiment aucun problème. Ça se fait très bien. Alors, entraînement kettlebell. On va travailler pas mal tout le corps. Alors, on va faire des fessiers, des abdos, un petit peu de cardio. Ouais, on va travailler quand même majoritairement ça. Et aujourd'hui, je porte mon super chandail Peace Love Poirot. Parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais que je suis la reine du poireau et des danses en bobettes en poireau. En poireau. Avec un poireau. Et toutes sortes de légumes. Alors, si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir ma page Instagram dans mes Reels. Tu vas comprendre. J'ai décidé que je trouvais ça drôle de mettre ça en vidéo pour m'entraîner. Ça se peut que j'aille encore plus chaud parce que c'est en coton. Bon, tout ça pour dire aujourd'hui, entraînement de 5 minutes. Nous avons 6 exercices que nous allons faire 20 secondes d'effort. Donc, c'est vraiment très, très court comme effort que je te demande. Alors, il faut que tu donnes vraiment du power, de la puissance. Tu essaies de prendre lourd si tu as la chance d'avoir plusieurs charges différentes. C'est vraiment là que tu donnes tout, tout, tout parce que c'est juste 20 secondes d'effort. Donc, on va toujours faire les mouvements en paire. Donc, 20-20, pause de 10 secondes. 20-20, pause de 10. 20-20, pause de 10. Et on va refaire les 6 mêmes exercices dans un deuxième round. Alright? Je te montre rapidement les exercices avant qu'on commence parce que clairement, en 20 secondes, je n'ai même pas le temps de te l'expliquer que ça va être déjà terminé. Mouvement numéro 1. On va être au sol. On va faire des abdos. Tu vas laisser ton poids au sol. Ce qu'on va faire, c'est le mouvement du bateau. Donc, le dos très droit. Je suis abdos engagés, bien évidemment. Et on va passer de gauche à droite les jambes. Donc, évidemment. Si, évidemment. Ce n'est pas évidemment. Tu ne le sais pas. Version un peu plus débutante, tu gardes tes mains au sol pour t'appuyer. Ça va t'aider avec la stabilité. Version avancée, pas de main. Ça, c'est le mouvement numéro 1. Mouvement numéro 2. On va faire des hip thrusts. Hip thrusts, c'est un pont aussi, également. Ça peut s'appeler des deux manières. Alors, couché au sol, je mets mon poids sur mes hanches. Je vais lever et redescendre. Levé, redescendre. Si tu as une chaise ou un sofa tout près de toi, tu peux même mettre tes pieds surélevés, comme ça ici. Levé et descendre. Ça va te donner plus d'amplitude. Et tu vas pouvoir lever encore plus haut. Par la suite, mouvements 3 et 4. Mouvement 3. Kettlebell swing. Un mouvement que j'adore faire. Tu prends ton kettlebell à deux mains. Ce qu'on va faire, tu squats vers l'arrière. Donc, tu envoies vraiment... C'est pas vraiment un squat, mais tu envoies tes fesses loin derrière. Donc, il y a vraiment une flexion au niveau des hanches. Je balance. Hop, je relève. J'ai squeezé mes fesses en relevant pour la montée. Donc, pousse, je lève. Si ton poids est lourd, ça se peut que tu ailles juste à cette hauteur-là. Puis c'est parfait. Si tu es capable, tu peux vraiment lever jusqu'au plafond pour travailler un peu plus tes épaules. Moi, je ne le ferai pas. Parce que je pense que mon plafond n'aimerait pas. Clairement. Donc, kettlebell swing. Par la suite, on va faire un ground to overhead. Ce qui veut dire un mouvement de squat. Je m'en vais jusqu'au sol. Donc, mon poids touche le sol. Je le prends, hop, au-dessus de la tête. Descends. Et au-dessus de la tête. Mouvement numéro 5 et 6. Je mets mon poids à l'extrême de mon tapis. Je vais faire une planche sur les mains. Donc, je me mets au-dessus de mon poids. Je vais déplacer mon poids de gauche à droite. Donc, il y a quand même le mouvement des abdominaux. Mais il y a également le mouvement où on va travailler nos épaules de manière latérale, bien sûr. Et dernier mouvement. Un Russian twist. Mouvement assez de base au niveau des abdominaux. Avec le kettlebell. Donc, on va sur le côté. Hop, hop. Version débutant. Pied au sol. Le dos droit, toujours. Version avancée. Pied surélevé. Hop, hop. De chaque côté. Alors, c'était mes explications. Bien, on va partir ça parce que là, il n'y a pas le temps de niaiser. All right. Alors, on se place. Mouvement numéro 1. Bateau. Je vais placer mon poids. Je suis prête. On lève le legging. On se place. Parce que c'est ça la vraie vie. On passe ça 20 secondes d'effort pour chacun des mouvements. Ça va super rapidement. Et c'est parti. Donc, gauche. Droite. Donc, garde ton dos droit. Tu peux même regarder vers la direction devant toi. Pour avoir le coude. Le coude. Le menton. Vers toi là. On garde le menton dégagé. Gauche. Droite. 2. 1. 0. Excellent. Hip truss. Donc, le pont. On y va. Lève. Descend. Lève. Descend. Je squeeze mes fessiers dès que je suis en montée. Je pousse dans mes talons vers le sol. Hop. Il y a une contraction. Super. Pause de 10. On se relève. C'est juste assez pour se le relever. Ce n'est pas une grande, grande pause. On se prépare. Kettlebell swing. Je vais me mettre de côté. C'est parti. Plie. Relève. Donc, tu plies tes jambes. Tu envoies ton poids loin en bas. Et tu swing. Hop. En contractant mes fessiers, je m'assure que mon bas du dos ne contracte pas. Qu'il ne va pas compenser. Hop. 2. 1. Excellent. Ground to overhead. On se prépare. Sol. En haut. Sol. Au-dessus de la tête. Pas devant toi. Au-dessus. Hop. Super. Pousse. Pause 10. On vient au sol. Ça va vite. Mouvement de planche. Sur les genoux ou les pieds. Je vais le faire sur les genoux pour le premier round. On y va. Des places de gauche. À droite. Évidemment, tu as compris que tu peux le faire avec un dumbbell. Ça serait super bien cet entraînement-là. Hop. Déplace. Déplace. On regarde les mains au-dessus des épaules. Pose. Dernier mouvement. Russian twist. Vite, vite, vite. Ça me prend 5 secondes de me placer. C'est fort. Allez, let's go. Twist. On respire. Hop. On tourne le haut du corps. Ce n'est pas les bras. Seulement, on tourne. Excellent. Bateau. On repart. Round 2. On va augmenter la difficulté quand même. On se prépare dans 2. 1. C'est parti. Touch. Les mains ne touchent pas. Hop. Donc, tu peux faire même une légère contraction de haut en bas au niveau des abdos. Comme un léger V-up. Hop. Yes. Let's go. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Le pont. Je vais mettre mes jambes surélevées. On y va. Lève. Descends. Lève. Donc, si tu as une chaise, tout prêt. Sinon, tu restes au sol. Il n'y a vraiment pas de problème. J'avais juste dit qu'on a augmenté l'intensité, donc c'est ce que je fais. Pause 10. On se relève. J'en perds mon micro. Tout va bien. Calo dans le swing. On y va. C'est parti. Pousse. Yes. On plie les jambes. On envoie loin derrière. Hop. Hop. Super. On garde toujours les pésiers contractés. Je passe attention à mon plafond. Pose. Excellent. Ground to overhead. On y va. Pousse. On plie le plus bas possible pour aller toucher le poids au sol. Relève. Relève. Yes. Lâche pas. Pose. Plonge. On l'a fait sur les pieds cette fois-ci. Et c'est parti. Déplace. Donc évidemment, en position planche sur les pieds, tu peux avoir les jambes légèrement élargies. Ça peut aider à ta stabilité. Plus tes jambes vont être collées, plus c'est difficile. Yes. Lâche pas. On garde le dos droit face au sol. Russian twist. Ça va vite. Let's go. Yes. Twist. On lève les jambes. C'est vrai, je suis en version plus difficile. Wouh. Quatre. Trois. Deux. Un. Hey. Good job. Cinq minutes. C'est fini. J'espère que ça a bien été. Que tu as travaillé fort. Ding, ding, ding. C'est terminé. Alors, je te rappelle de liker la vidéo si tu veux aimer. De le commenter. Dis-moi comment ça a été pour toi. Et abonne-toi à ma chaîne, bien évidemment. Pour ne rien manquer. Et je te remercie d'avoir été là. On se dit à un prochain entraînement. Peace. Love. Poireau.